et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de rockstate revolution avec le basenji on n'a pas le choix de toute façon on joue le basenji dans ce jeu et on se retrouve pas si mal au final alors on venait de construire une petite centrale nucléaire des familles à carif je ne sais pas si c'est une bonne idée étant donné que ils étaient pas très contents je sais pas vraiment s'ils seront plus ou moins mécontents pour l'instant ça va si on regarde par province à carif ils sont à 34% les mecs quand même ça fait un peu mal au fion alors pour améliorer l'approbation des carifis tu veux qu'on aille jusqu'à où toi 46% ça me paraît jouable c'est pas ça que je voulais faire je vais cliquer sur le petit point d'interrogation élargir les droits les milices carifis sont rares mais si vous en nommez un faites en sorte qu'ils soient satisfaits alors il faudrait qu'on se remette à travailler sur ça tu travailles sur quoi toi l'amnistie non le statut égalitaire c'est c'est prioritaire maintenant parade militaire on pourrait activer ça aussi maintenant ça serait pas si mal ah oui on a ouvert les frontières j'avais oublié bah non bah du coup il devrait y avoir du monde qui vient bosser là là s'il vous foutait casque fou fouté là là qu'est ce qui se passe définir un quota quand il y a l'immigration 10 ok moi c'est pas mal ici 5 meilleure qualité de vie en trakishstan ok et là ma chère poulette 5 alors c'est trakishstan la meilleure qualité de vie il n'y a pas de trakishstan c'est peut-être un autre pays à côté qui n'existe pas juste pour me dire que voilà c'est pas moi le plus intéressant donc du coup ce que je me demandais si j'allais détruire ça je vais détruire ces trucs là voilà déjà ça va nous rembourser un petit peu d'argent on n'en a plus besoin pendant quelques temps et ça va nous libérer du pétrole parce que on va en avoir besoin en plus ici ça libère un peu des travailleurs alors par contre il faut compléter la route du coup voilà ça va nous libérer des travailleurs pour permettre de réactiver ce truc là ce qui n'est pas un mal et on va avoir un petit budget là entre 123 et 153 par tour mine de rien c'est propre ça va peut-être nous ouvrir quelques perspectives notamment améliorer le divertissement avec un petit stade sachant que le stade a divers divers intérêts autres que le divertissement notamment de pouvoir permettre quelques événements il ya beaucoup de gens disponibles à travailler ici donc on va essayer de construire un peu dans cette province est ce qu'on ferait pas un petit marché également le problème c'est que c'est que des collines cette foutue province on peut pas construire en fait un stade c'est pareil on peut pas le construire ouais c'est la merde c'est la merde c'est la merde un musée un musée on peut on pourrait le construire le musée on va faire un petit musée les familles alors le musée je l'ai pas encore montré mais une fois qu'il est construit vous pouvez payer pour ajouter des ailes par exemple une aile d'histoire naturelle une aile d'histoire militaire et une aile en mémoire des atrocités américaines puisque les états unis ont soutenu le régime de selman précédent et chacun a des effets donc par exemple ici on pourrait envisager de faire l'aile d'histoire militaire pour que les conservateurs soient plus contents dans cette province qui est tombé puisque c'est l'endroit où on veut les améliorer donc ça serait pas forcément à mal et ça il faut du développement pour améliorer le stade du coup on pourrait garder ça on va dépenser notre dernier point pour embaucher un autre ministre supplémentaire alors on va pouvoir commencer à travailler sur des politiques dans le coin il y en a beaucoup il y en a beaucoup beaucoup aussi le bas énergie ça vaut gain augmenter les revenus des hôtels augmente le score de tous les hôtels de 1 plus d'investissement lutte contre la piraterie fin du système de la cafala qui permet aux employeurs de surveiller et contrôler les travailleurs venant de l'étranger d'accord rejoindre l'accord maritime accord sur le climat incitation à l'immigration on peut aussi faire des ambassades si on veut échanges culturels accord de libre-échange désigne un pays voisin comme partenaire économique privilégié le basie exporte automatiquement tous les biens en surplus vers ce pays au prix du marché tant que les deux nations sont alliées c'est cool ça et les conservateurs sont contents en plus alors la priorité je pense que c'est ça le dictionnaire du poulet nistan puisque ça montre le divertissement enfin c'est une priorité voilà c'est une priorité très très contextuelle on est d'accord ça montre le divertissement et on a besoin de monter le divertissement avant de monter les conservateurs on a dix mois pour les conservateurs alors je crois que c'était huit pour pour le reste donc on va commencer à travailler là dessus on a plein de faveurs et avec les affaires étrangères il me semble qu'on peut améliorer par exemple les hôtels non 30 balles c'est ça le port peut-être non le port c'est ressources naturelles qu'est ce qu'on peut améliorer d'autres les ambassades non ça c'est une usine on s'en fout ça c'est les finances ah bah de façon on a plus de points mais ça coûte pas de points j'ai pas vu de truc rouge ça coûte pas de points ça coûte que des sous donc on pourrait dépenser des sous pour construire des hôtels et les améliorer direct ministère du développement l'hôpital non le musée ça s'améliore avec quoi ça s'améliore pas l'aéroport peut-être ministre du développement aussi l'aéroport intéressant faut que je me souvienne qu'il n'y a pas que l'hôpital pour le pour le développement la centrale nucléaire est améliorable non elle est pas améliorable alors il reste qui toi tu fais rien et pour l'instant c'est calme dans la province parfait toi tu peux rien faire le mec des ressources normalement il doit rentrer au pays tranquillement et bon on va passer le tour écoutez alors ça va gueuler un peu parce que on va avoir une baisse de de production en bien de luxe mais bon que voulez vous c'est comme ça regardez nos petits civils se déplacer il va peut-être falloir qu'on investisse un peu dans des routes d'ailleurs bientôt faut que je regarde ça oula des enquêteurs ont arrêté lucas vorak le manager d'un fonds d'investissement européen pour son application dans une pyramide de ponzi à plusieurs milliards de dollars des milliers de gens et d'organisation ont été excroqués dont notre gouvernement waouh moins un de prospérité ça fait mal perd tous les investissements dans les fonds spéculatifs on en avait pas je crois alors lui il veut améliorer l'approbation des citoyens conservateurs dans toute base énergie pourquoi pas donc ici c'est la merde comme prévu ouais on n'en avait pas on peut pas en faire donc on n'avait pas du coup des investissements on a perdu quand même un de prospérité ça fait mal mais c'est pas non plus complètement dramatique par contre les travailleurs c'est la merde donc ici ça s'est réactivé ce qui fait qu'on est de nouveau à moins 1 on n'importe plus de lingots comment ça on n'importe plus de lingots toi là échanger des rumeurs dépenser une faveur du ministère des affaires étrangères pour critiquer deux nations afin d'améliorer nos relations avec une autre nation ça ira merci allez c'est parti nous faut des lingots d'or et l'or même on peut pas améliorer l'or qu'on produit voilà on importe comme des ports nous en font un max parce que là on a vraiment vraiment des problèmes là dessus ici on est au max ici aussi ok parfait c'est parti au niveau export bah au niveau export on export tout ce qu'on peut de façon alors on a dit hôtel ici on améliore l'hôtel et on va en construire un nouveau ici peut-être un peu trop proche de là ouais c'est peut-être pas idéal comme endroit on va l'améliorer tout de suite voilà on claque on claque de ça pas de souci ici bah c'est un peu la mire d'oom on a 34% d'attrait ça fait mal aux fions on n'a pas de station balnéaire ici ça coûte combien une petite station balnéaire 23 et on a 22 bonne chance toi avance allez fais nous une petite expérience le clair visite un humble hameau rural et apprend l'histoire de gilal mora d'un berger ayant gagné une importante somme d'argent à l'auterie nationale l'année passée ses gains étaient suffisants pour lui permettre de vivre confortablement pour le reste de ses jours mais il a décidé de partager ses gains avec tous les habitants de son hameau divisé entre quelques milliers de personnes l'argent n'a que très peu amélioré la vie de gens avec lequel il l'a partagé mais cela leur a apporté un peu de bonheur quand le clair réussit à retrouver gilal et lui demande pourquoi il agit de la sorte ce dernier répond je n'ai aucune envie de gagner si d'autres doivent perdre la foi des anciens nous indique que notre vertu est véritablement mise à l'épreuve que nous n'avons le plus à perdre j'ai donc su que je devais partager cette fortune avec les autres le clair inspiré par cette histoire adopte l'édit de minimalisme ok très bien qu'est ce que ça dit donc les citoyens religieux ne seront plus mécontents si le score de prospérité de la province est bas ouai pour l'instant c'est moins intéressant tu vas aller jusque là alors toi tu es à portée on a 22 balles ouai ça devra suffire fais nous une petite recherche j'étais en train de bavarder avec un ami un diplomate américain et j'ai appris que le ministre Aladi avait réussi d'une manière ou une autre obtenir des visas diplomatiques délivrés à de nombreux membres de sa famille malgré l'absence de poste au sein du gouvernement du Bas-NJ la quantité considérable de visas diplomatiques que ce ministre a mis en circulation s'est avéré une irritation pour la communauté internationale très intéressant et pourtant je me moque complètement alors 20% de loyauté pour le ministre et plus 1 de faveur ou alors l'émission de ses visas pourrait nous apporter des points 2 de réputation diplomatique moins 1 de corruption on prend ça ça fait pas de malus avec le ministre donc clairement on prend et derrière tu vas aller par là ma chère elle a disparu dans la ville on commence à avoir pas mal de choses à faire ça on a 7 mois on est déjà à 51% c'est pas mal alors là par contre 33% ça va être compliqué je sais pas comment on va faire 57% putain il y a 67% d'approbation des conservateurs dans toute Bas-NJ ça va être la violence ça va être carrément la violence le Karyf devait être un pays autonome la propagande conservatrice est énervante étrangement les Karyfis ont l'air de pas être trop conservateurs enfin étrangement le Karyf devrait être un pays autonome bah c'est quand même pas demain il travaille mais surtout que l'autre la S-bar S-bar faire je sais pas quoi ouais 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 ça va être compliqué alors là si on veut réussir à faire ça va falloir qu'on y aille vraiment à fond tout ce qui permet d'améliorer les conservateurs faut qu'on le prenne donc on va prendre ça du coup ici il va falloir qu'on avance sur ce truc là non mais l'occupation on peut pas baisser le divertissement c'est pas possible en ce moment ça c'est pareil bon là normalement il devrait pas y avoir grand chose de très très fifou bah là on pourrait passer à ça alors on va perdre 20 par tour on peut se permettre de perdre 20 par tour on peut se permettre de perdre 20 par tour ah non on peut pas le changer parce qu'on l'a changé régulier il y a pas très longtemps on va virer les salaires minimum tant pis ça m'emmerde un peu clairement mais là 67% va falloir qu'on y aille très très clairement ouais 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 qui c'est qui a rien fait toi t'as rien fait encore on a vraiment vraiment pas du tout de rébellion c'est presque dommage de maintenir une armée honnêtement la circulation ça donne quoi ah c'est pas si mal honnêtement à part quelques points chauds dans les villes là où des petits périphériques pourraient être éventuellement pas si mal c'est pas trop mal c'est pas trop mal c'est pas trop mal on va passer le tour lui il va rentrer hein toujours il se déplace très très vite lui alors votre excellence les environnementistes vivant à sabbat sont inquiets au sujet de la pollution de l'air de l'eau et même de la nourriture nous devrions essayer d'augmenter notre taux environnemental jusqu'à 6 points ok alors il commence à avoir tous des sacrées demandes bon ça ça devrait pas être trop trop compliqué je m'inquiète pas c'est vrai qu'il y a beaucoup d'usines à sabbat donc forcément en plus la mine là en plus on a baissé les budgets du coup cet hôtel ah il a ça va il est pas si mal on va en faire un dernier je pense ici ah non c'est un par province pardon et ben on pourrait en faire un dans le coin au final un carif là ça aiderait les gens à être contents aussi et on va claquer notre dernier point ici et lui vous voyez il a plus land attractiveness direct il rapporte 23 donc le land attractiveness c'est très important je pense que du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un stat par là hop là ça va améliorer un petit peu la land attractiveness de cette zone alors ça y est ici on est à 120 on fabrique 120 on exporte 40 40 c'est peut-être on pourrait peut-être exporter plus du coup c'est ici qu'on exporte ouais on pourrait exporter plus c'est parti on pourrait aussi exporter là mais bon c'est pas forcément nécessaire ici on exporte 68 on exporte le max si on exporte 7 c'est le max qu'on peut exporter on exporte d'ailleurs de la bauxite également toi tu vas là toi tu vas là ok toi tu vas ici alors continuons avec nos conservateurs tant pis on va faire ça ça va faire la tronche mais tant pis à un moment il faut se bouger là on va bientôt terminer ça ça baisse un petit peu le divertissement on pourrait éventuellement le faire sauter on sait pas trop combien de temps il nous reste là mais bon je pense que de toute façon on va partir sur le prochain coup là des jardins publics probablement ça fera s'abat et en plus le divertissement il est qu'à 5 un ici un là et toi la justice tu peux faire des choses intéressantes bah pas grand chose pour l'instant la police au rabais personne aime ça la brutalité policière non plus la martiale pareil la justice expéditive c'est pas tellement con donc non pour l'instant on n'a rien de fifou à faire interdire les syndicats j'ai un peu chier quoi ah les heures supplémentaires non payées ça leur plaît aux conservateurs tout le reste ça fout la merde par contre et toi du coup tu travailles sur ça bah très bien les conservateurs sont contents qu'on soit non alignés très très bien ça me va bien alors du coup notre petite journaliste tu vas courir plus vite ma chère même si c'est dans le désert il faut dire combien notre truc là ? 65 d'uranium on en a besoin de 40 pour une centrale il faut dire qu'on est relativement large alors on pourrait faire ça si votre score de diplomatie internationale est de 5 ou plus et que votre score d'état de droit est de 3 ou plus vous pouvez emprunter 100 à la banque internationale pour la reconstruction et le développement avec une promesse de rembourser sur 12 mois à ton intérêt de 8% c'est pas mal ça on va le faire ça nous coûte 1 d'influence diplomatique par contre et c'est parti on prend on prend pour commencer tout de suite à investir dans des petits jardins publics alors ici on a déjà un ici par contre il n'y en a pas hop un peu de divertissement un peu de divertissement c'est où que ça pêche celle-ci ah mais ici c'est la merde il n'y a pas de travailleurs ça coûte de monde des travailleurs ce truc ? ça coûte de monde pas de travailleurs on va le mettre là ça améliorera un petit peu aussi voilà plus 1 land attractiveness ça va devenir plus intéressant on va commencer à rapporter un peu plus ça peut rapporter énormément le tourisme ici 31, 11 et 6 quand même ça fait bien plaisir et du coup c'est l'heure de passer le tour et de boire un coup non j'ai pas passé le tour qu'est ce que je fais ? j'ai cliqué sur le mauvais endroit les enseignants à Saba sont en grève ils réclament de meilleurs salaires et des classes avec des effectifs réduits cette grève est illégale les faire arrêter ok accepter leur demande attendre qu'ils se lassent bah non j'ai pas de problème avec ça un peu cher mais bon alors on a réussi un objectif parfait le peuple réclame la construction d'un bâtiment à hôpital à Rumaille ça devrait être faisable alors c'est lui qui est content l'approbation des citoyens conservateurs se sont améliorées bah tu m'étonnes et du coup il a aussi fait une autre politique dans la foulée l'hydrolisme qui nous permettra de générer de l'électricité car il va faire des barrages hydrauliques c'est nul mais c'est pas grave il s'est fait au moins donc on pourrait faire ça donc les mines de bauxite et d'uranium voient leur coût de production diminuée de moitié et leur rendement augmente de 25% c'est pas mal c'est pas non plus fou on va donc partir sur terminer ça plutôt on a une petite faveur des ressources naturelles alors ça c'est cool ça c'est très très cool toi à tout hasard c'est pas de nouveau prêt à 4 mois non parce qu'avec ça on peut réussir à améliorer une usine ouais réduire la pollution autour de la capitale ça me va bien surtout qu'il y a un hôtel la corruption ouais j'allais dire elle a baissé mais en fait pas tant que ça il y a des endroits où c'est un peu le drame quand même tant pis hein c'est comme ça ici on arrive à rééquilibrer un petit peu on a un champ du coup qui ne travaille pas mais on a toujours ce qu'il faut comme nourriture on arrive à exporter un petit peu de pétrole ici on exporte ici on exporte ici on exporte également c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal nos changement de loi en mode bourrin là par contre les carifié c'est pas la teuf alors les carifié il faudrait que toi tu arrives à terminer cette foutue loi et pour ça il faudrait que tu sois contente on va donc te faire un hôpital un hôpital à Rumai ah bordel on n'a pas de quoi on n'a pas de travailleurs à Rumai moins d'ici on fait l'hôpital ouais on a fait plein de champs donc forcément les mecs il faut qu'ils bossent alors est-ce qu'on ne pourrait pas se permettre de fermer un bâtiment on peut fermer un bâtiment on peut fermer un bâtiment bon après cela dit ça donne un travailleur ça c'est deux ça c'est huit travailleurs ça c'est quatre on a le port en plus bah c'est un peu tendu bah du coup ce qu'on va faire c'est le petit site clandestin le site clandestin on va le faire sur une petite montagne ici notre machine à remonter le temps at the UN today American diplomats are calling upon Basenji to reveal the intended purpose of what is alleged to be a massive construction project within a mountain to date Basenji has been coy around the subject yielding varying explanations that range from a neutrino research lab to an extravagant water park oui mais non mais en fait voilà c'est un parc c'est un parc aquatique alors le site clandestin permet de faire plein de choses fabriquer des armes nucléaires clandestines il y a différentes phases la première on a de l'uranium qui est détourné des centrales nucléaires et vous voyez vu qu'on a de l'uranium c'est relativement safe dans notre cas la deuxième il faut qu'on fasse venir par contrebande des objets de contrebande via le port ce qui à chaque fois bien sûr augmente la chance d'être découvert et la phase 3 on teste une arme nucléaire et là on est carrément on peut carrément être découvert et si on est découvert sur ce genre de trucs ça peut générer des attaques des USA notamment donc on a 8 intérêts de près pour l'instant c'est pas trop le thème moi ce que je voulais commencer à travailler c'est le tank bipède parce que on a fait la recherche depuis un moment déjà et du coup on peut fabriquer un petit méca tout simplement donc 10 par tour développement de missiles de longue portée t'en requit 3 mois on a également la possibilité de lancer des guerres informatiques sur les trois grandes puissances donc interférer avec les élections américaines qui essayent de faire en sorte que ce soit un gouvernement favorable à nos intérêts qui soit élu pour l'instant nos chances de succès sont pas fifoles mais on peut on peut conserver les laboratoires pour améliorer on peut voler des cryptomonnaies russes ce qui détournerait des fonds vers notre trésorerie c'est pas si mal nos chances de succès et on peut obtenir des plans d'un drone militaire de pointe au ministère de la défense nationale chinoise donc pour l'instant on change d'échec 80% donc voilà autant dire que c'est la merde mais ça faut vraiment enfin c'est assez circonstanciel donc pour l'instant c'est pas trop le thème on va commencer à travailler déjà sur le tank bipède ça peut être fun ah et on a réussi à tenir notre promesse à améliorer les choses dans toute la nation et ça c'est cool ça veut dire que on va être un petit peu mieux déjà en termes de d'approbation dans le coin avec un peu de bol oula qu'est-ce qu'il te passe soit 10% nous soutenons le ministre nazir le khaifi devra être un peu autonome le ministre el calmi est bête et dangereux carrément bête et dangereux est-ce qu'on a toujours ouais on a toujours le truc des conservateurs dès que lui on a réussi son truc on arrête la propagande conservatrice direct ça va aider un petit peu à améliorer les relations parce que clairement ça gueule ça gueule ça gueule bien même toi petit boost tu vas venir ici je vais je vais je vais directement alors c'est un truc le nucléaire a fait un sacré bien en termes de ressources hop et c'est parti qu'est-ce que tu trouves de beau excellent j'ai découvert une histoire intéressante où un groupe de parents s'inquiète de la présence de plusieurs enseignants du secondaire en Baratbourg qui diffusent des idées antiprétérotriques sur notre histoire en particulier en ce qui concerne carif la plupart des carifis sont opprimés notre nation et cette séparation est inévitable alors on peut les exclure des tâches d'apprentissage on perd de l'approbation des carifis demander à nos agents de renseignement de leur rendre visite avec un avertissement il y a une vérité dans ce qu'ils disent qui doit être enseigné plus 10 d'approbation des carifis c'est cool ça les deux perspectives doivent être enseignées puissant d'accès à l'éducation on va prendre le le bonus d'approbation des carifis 10% ça ne nous amènerait pas loin là donc ça serait pas mal c'est pas mal c'est pas mal on va aller là-bas ensuite notre clair il n'est pas encore arrivé notre agent de renseignement il ne détecte toujours rien on va continuer de lui faire faire son petit tour vous vous êtes pas arrivé encore je vous ai envoyé jusqu'où vous allez là et vous je vous ai envoyé ici vous allez plutôt vous mettre là voilà comme ça c'est pas mal et du coup on va s'arrêter là pour cet épisode il est suffisamment long ça se passe pas trop mal on arrive mine de rien à maintenir un taux d'approbation pas dégueulasse on a des problèmes on va pas dire le contraire mais on les règle doucement j'espère en tout cas que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.